Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec les ministres Champagne et Duclos, mais aussi avec des députés de Montréal, Scarpalegia et Zubéry, entre autres. Merci au premier ministre Legault, François, d'être ici pour cette annonce conjointe extrêmement importante, mais aussi au ministre Dubé et Fitzgibbon d'être ici aussi. Et un merci tout spécial à Stéphane et Patricia de Moderna. Merci beaucoup pour votre leadership et votre partenariat. Que ce soit contre la COVID-19 ou d'autres maladies, les vaccins sauvent des vies. C'est important d'avoir des installations et une capacité de production à la fine pointe de la technologie ici au Canada. Notre gouvernement a promis de rebâtir nos capacités de biofabrication. Déjà, on a complété la construction d'un nouveau centre de production de produits biologiques ici à Montréal au Conseil National de Recherche Canada. On a aussi fait des investissements avec des compagnies comme Abcelra, BioVectra, Résilience et Sanofi. Et maintenant, aujourd'hui, l'annonce de Moderna de construire une usine au Québec est un pas de plus dans la bonne direction. Cette nouvelle usine de Moderna va pouvoir fabriquer jusqu'à 100 millions de doses de vaccins à ARNM par année. L'équipe a travaillé très fort sur ce dossier. Je veux évidemment remercier François-Philippe Champagne qui, on l'appelle le Energizer Bunny, il est partout en train d'appeler, d'attirer des investissements au Québec et partout au Canada. Vraiment, il est très fier québécois, mais il livre aussi ailleurs au Canada. Chaque fois qu'il m'appelle, c'est « OK, boss, j'ai un deal pour toi, là, il faut que, tu sais, c'est constant, mais c'est justement cette énergie d'aller chercher, d'aller vendre le Canada comme destination d'investissement qu'on est tellement chanceux de t'avoir au sein de l'équipe, François-Philippe. Merci pour tout ce que tu fais. Mais je dois aussi reconnaître notre ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, pour tout son leadership au sein de là. Bonjour, monsieur, plaisir de vous voir. On est tous excités par Moderna, oui. Merci. Je veux aussi souligner, évidemment, le ministre Duclos, qui fait un travail exceptionnel, mais aussi les ministres Tassi et Anand au niveau des vaccins qui ont été extrêmement importants au cours des dernières années, et d'autres collègues pour leurs efforts. Pendant la pandémie, j'ai eu moi-même plusieurs appels avec Stéphane pour parler de Moderna. J'ai eu des conférences virtuelles avec Noubar à Fayane, le cofondateur à Boston, où on a parlé beaucoup des opportunités qu'on avait à travailler ensemble. On a toujours travaillé bien ensemble, mais c'est vraiment la preuve qu'on aboutit aujourd'hui à cette belle annonce maintenant. Pendant qu'on poursuit notre relance économique suite à la pandémie, on parle souvent de l'importance de créer des bons emplois payants. L'arrivée de Moderna au Canada va créer des centaines de bons emplois et va permettre de continuer à développer le talent ici, dans le domaine de la science. On a pu se promener en haut, voir l'envergure des jeunes et moins jeunes chercheurs extraordinaires qui se rassemblent ici à McGill, bien sûr, mon allemandataire, mais aussi dans les autres universités à travers le Québec, le Canada. Beaucoup de brillants scientifiques internationaux aussi qui viennent s'installer ici parce qu'il y a énormément de choses qui se font, et on va continuer de les appuyer dans le domaine de la science. Moderna va aussi investir dans la recherche et la développement ici au Canada, qui va nous aider à continuer à développer notre secteur de la vie. Être capable de produire, en Canada, mRNA vaccines, n'est pas seulement important pour la COVID-19 ou pour les prochaines pandémies, mais aussi ça va avoir un impact important dans la recherche qu'ils font sur une rangee de maladies. Nous avons parlé d'Alzheimer, nous avons parlé de cancers, nous avons parlé de la range de choses que mRNA mRNA est capable de délivrer pour garder les Canadiens et les gens autour du monde santé, et Canada, qui a longtemps été le leader dans la recherche autour du mRNA, va maintenant être aussi le leader en délivrer mRNA à les Canadiens et au monde avec cette investissement. Et ça, bien sûr, est clé à garder les communautés en sécurité et à développer notre économie. Donc, aujourd'hui, l'annonce est parfaitement alignée avec notre plan de construire un futur plus résilient pour les Canadiens, and shows that Canada is truly an attractive place for world-class companies to come invest, build and grow. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on continue de créer des bons emplois payants, on rend notre secteur des biotechnologies encore plus dynamiques, et on protège la santé de nos communautés pour l'avenir. Stéphane, Patricia et Noubar, qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui, mais qui a lui-même étudié ici à McGill, merci encore pour votre leadership. Le Canada a le taux de vaccination parmi les plus élevés au monde contre la COVID-19, et vous avez certainement fait partie de cette réussite. Maintenant, les Canadiens sont très heureux de poursuivre cette bonne collaboration en bâtissant unisine avec vous, ici chez nous.